Je suis Maud et tu écoutes l'épisode 49 du podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Dans cet épisode, je vais te parler du quiproquo qui explique pourquoi ton enfant peut avoir des difficultés lorsque tu éteins l'atelier ou que tu mets fin à l'écran. Je t'explique pourquoi et je t'explique surtout comment éviter ce piège. Salut et bienvenue sur le podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Je suis Maud, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de trois enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Et salut, je suis contente de te retrouver. Comme je te l'ai expliqué, aujourd'hui, je vais te parler des crises potentielles. Je dis crise, mais tu ne me vois pas. Je fais des grands guillemets parce que tu le sais bien, ce ne sont pas des crises que ton enfant fait. Il est vraiment des tempêtes émotionnelles. Mais voilà, pour que ce soit plus facile à comprendre et moins lourd que tempête émotionnelle, tu vas m'entendre beaucoup parler du mot crise. Bref, aujourd'hui, le sujet, c'est vraiment toute la résistance que ton enfant peut faire preuve quand tu décides que c'est le moment d'éteindre la télé ou de mettre fin aux jeux vidéo, au temps d'écran. Alors pourquoi ton enfant a ce genre de comportement ? Et quelquefois, ça nous pose même la question, on se demande si notre enfant, il n'est pas un peu accro aux écrans finalement et qu'on regrette de lui avoir proposé ce temps d'écran. Mais en fait, je vais t'expliquer que c'est une prise de conscience que j'ai eue assez récemment, que finalement, c'est une mauvaise gestion de notre part des besoins de notre enfant. Mais avant de complètement spoiler l'épisode, je vais commencer par le début. Tu le connais en tant que parent, on connaît tous effectivement ce moment où on veut éteindre la télé. Eh bien, ça déclenche des cris, des pleurs, une nouvelle tempête émotionnelle chez ton enfant. Alors que toi, tu pensais juste finalement lui faire plaisir en autorisant ce moment d'écran. Et ça se conclut quasi systématiquement par des larmes, des cris, des disputes où tout le monde finit venant la mauvaise humeur, la mauvaise ambiance générale. Mais tout ça, comme je te le disais, je l'ai connu moi aussi. Et je me suis aperçue finalement que le fait que mes enfants soient potentiellement accros aux écrans, ce n'étaient pas la seule raison. Alors je dis la seule parce qu'effectivement, si je prends le cas de ma famille, mon grand est relativement sensible aux écrans. Ce n'est pas le cas de ma fille, par exemple. Mais par contre, effectivement, mon aîné est vraiment sensible à l'écran. Plus jeune, il a eu du mal à se décoller des écrans. Et donc, je me suis effectivement posé la question s'il n'était pas entre guillemets accro. Et donc, comme je te l'expliquais, je me suis aperçue que le fait qu'ils soient sensibles aux écrans, ce n'était pas la seule raison qui expliquait ces crises quasi systématiques quand il s'agissait d'éteindre la télé ou de mettre fin aux jeux vidéo ou à la tablette. Et bien depuis que j'ai pris conscience de cela et que j'ai agi dessus, sincèrement, ça se passe mais tellement mieux. En fait, c'est simple. Le ratio des fois où ça se passait mal quand j'éteignais la télé ou bien quand j'éteignais, c'est complètement inversé. C'est-à-dire qu'il y a plus de fois maintenant où ça se termine, on éteint la télé et tout se passe bien, que les fois où il y a des cris ou des pleurs. Alors, ce que ça veut dire, c'est que je ne vais pas te promettre, je ne suis pas magicienne, je ne vais pas te promettre avec ce que je te partage aujourd'hui qu'il n'y aura plus jamais de cris et de disputes au moment où il s'agira d'éteindre l'écran, d'éteindre la télé. Non. Mais par contre, je peux clairement t'assurer qu'il est tout à fait possible d'inverser la tendance et d'une manière très significative. En fait, je vais te demander de regarder de nouveau la situation initiale, c'est-à-dire pourquoi est-ce que tu allumes la télé, pourquoi est-ce que tu donnes un temps d'écran à ton enfant. Parce que c'est là, finalement, que se situe la racine ou prend naissance, en fait, le quiproquo qui va déclencher ce fameux ouragan émotionnel de ton enfant. Alors, on est bien d'accord, il y a tout un tas de raisons pour lesquelles on accepte un temps d'écran à notre enfant. Et comme je te l'ai expliqué dans l'épisode 38 du podcast, je ne vois absolument pas le diable dans les écrans. Je ne suis pas de celles qui vont te dire zéro écran entre zéro et trois ans, dix minutes. Non, 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 non. Non, il faut savoir aussi être pragmatique, j'ai envie de te dire. Et il y a des temps d'écran qui sont bons. Donc ça, si ça t'intéresse, encore une fois, je te renvoie à l'épisode 38 et tu trouveras le lien dans la description de l'épisode. La raison, finalement, la raison première que je vois, moi, en tant que maman, de permettre un temps d'écran à mon enfant, c'est tout simplement de souffler un peu. Alors, naturellement, ce n'est pas la seule raison. On est bien d'accord. Mais soyons honnêtes. envers nous-mêmes. C'est agréable, cette parenthèse pour nous reposer. Parce que, en tout cas, moi, pendant que mon enfant regarde la télé, je suis sûre qu'au moins, il n'est pas en train de refaire la déco de sa chambre, qu'il n'est pas en train de tenter de mettre une fourchette dans une prise électrique ou n'importe quoi d'autre. Clairement, je forcis le trait. Mais l'idée, elle est vraiment là. Soyons honnêtes, on est heureux en tant que parents. Et bien que, finalement, l'attrait, la sensibilité qu'à notre enfant aux écrans, finalement, ça présente un avantage. Celui de nous permettre d'avoir un moment sans de sur-sollicitation de la part de notre enfant ni d'expérience douteuse qu'il faut surveiller. Non. En fait, quand notre enfant, il est calme devant la télé, on s'autorise de souffler et de se reposer un peu. Et quelquefois, c'est même une expérience agréable qu'on aime partager en famille. à titre personnel, j'aime beaucoup regarder les dessins animés avec mes enfants. Ça me plaît. Je suis très Disney, Pixar et tout le temps de fois. J'ai envie de te dire, les dimanches plus vieux, c'est pop-corn et film à la maison. Enfin voilà, c'est notre petit rituel. Alors peut-être que, toi aussi, permettre un temps de télé ou d'écran à ton enfant, ça te permet de souffler un peu. Et finalement, c'est la carte de joker que tu vas sortir quand tu te sens fatigué au bout du rouleau et que clairement, tu n'as pas l'énergie de sortir au parc, de faire une activité ou un jeu avec ton enfant. C'est la carte de joker. J'aime bien cette expression-là. C'est vraiment la carte de joker qu'on sort les jours où, clairement, on est au bout du rouleau. Et personnellement, je n'ai pas honte de le dire. Oui, c'est un joker que je sors facilement quand je n'ai pas d'énergie ou que j'ai simplement envie de coucouner à la maison sans devoir courir à droite et à gauche. Mais alors, d'où vient ce quiproquo qui génère la crise de ton enfant au moment d'éteindre la télé ? Eh bien, finalement, la genèse de ce quiproquo entre ton enfant et toi, c'est lié au fait d'une prise en compte incomplète des besoins de ton enfant. Alors attention, je ne te jette pas la pierre. Je te répète, je faisais exactement la même chose jusqu'à il n'y a pas si longtemps, jusqu'à ce que finalement je prenne conscience de cela. Alors aujourd'hui, mon but, c'est vraiment de te partager ce petit décryptage, de regarder les crises entre guillemets de ton enfant qu'il a pour éteindre la télé et bien de les regarder sous un autre angle. Parce qu'encore une fois, la télé, ce n'est pas le diable selon moi. Et tu as tout à fait le droit, tu es légitime de vouloir souffler 30 minutes, 90 minutes le temps d'un film animé. Parce que voilà, être parent, c'est un boulot à temps plein. Alors il est tout à fait normal et légitime de vouloir se créer une parenthèse dans la journée. Seulement, pour éviter les fameuses tempêtes émotionnelles au moment d'éteindre la télé ou l'écran, je te propose maintenant de vérifier la condition afin d'espérer que tout se passe pour le mieux à la fin du temps d'écran. Parce que le quiproquo finalement, c'est que quand nous allumons la télé, c'est donc pour acheter un moment de tranquillité mérité. Que ton enfant soit canalisé devant l'écran ou même, je te l'ai dit, partager ce moment avec lui en te blottissant au fond du canapé sous un plaid tout doux. Mais à ce moment-là, regarde bien, on répond à nos besoins à nous en tant que parents. Alors, on est d'accord ? Bien sûr que ton enfant ne va pas te dire non à un moment de télé parce qu'en fait, il n'a pas conscience de tous ses autres besoins. Et c'est de là que naît le quiproquo. En tant que parents, nous sommes plein de bonnes intentions et on pense faire plaisir à notre enfant. Et c'est effectivement souvent le cas. Mais on occulte complètement les besoins physiologiques de notre enfant. On est finalement guidé par notre propre besoin, celui de pouvoir baisser notre vigilance quelques minutes. D'avoir un espace personnel sans sollicitation du style « Maman, papa ! » toutes les 2 minutes 30 environ. Bref, on écoute notre besoin de repos et de tranquillité. Mais, c'est là où ça pêche, c'est que nous oublions complètement de vérifier les besoins physiologiques de notre enfant. Parce que oui, eh bien, il est souvent trop jeune, trop immature, vraiment dans le sens physiologique du terme. Il est trop immature pour s'en rendre compte seul. La preuve ? Mais la preuve, c'est simple. As-tu remarqué que ton enfant, souvent, il attend la dernière minute, le dernier instant et parfois trop tard pour aller aux toilettes pendant qu'il est devant la télé ? Et ça, eh bien, ça reste vrai même chez les enfants plus grands. Alors, c'est à nous, en tant que parents, eh bien, d'habituer nos enfants à prendre conscience de leurs besoins. Exactement de la même manière que tu apprends ton enfant à reconnaître les signaux d'une vessie pleine. Sauf que là, eh bien, il va être question des autres besoins physiologiques. Alors, c'est quoi la condition à vérifier pour éviter les fameuses crises de ton enfant quand tu éteins la télé ? Eh bien, avant tout, j'aimerais te faire un petit rappel sur ce que sont les besoins physiologiques de ton enfant. C'est quelque chose que j'ai déjà abordé dans l'épisode 22 du podcast dans lequel je te partage mon astuce pour désamorcer les fameuses crises du soir. En fait, ici, c'est toujours le même point de départ. C'est la considération des besoins de ton enfant. Alors, si tu n'as pas écouté cet épisode, je te rappelle le petit moyen mnémotechnique que j'avais créé pour t'aider à te souvenir des besoins physiologiques de ton enfant. Il s'agit du hasard. Le fameux hasard, mais il n'y en a pas. Le H, c'est pour l'hydratation. Le A, pour l'alimentation. Le S, pour le sommeil. Un nouveau A, pour les activités physiques. Le R, pour les relations sociales. Et le D, pour la découverte. Alors, s'il nous est très naturel, en tant que parents, eh bien, de nous assurer que notre enfant ne soit pas en hypoglycémie, qu'il n'est pas soif, qu'il ne manque pas de sommeil, eh bien, ça devient un poil plus compliqué et surtout moins naturel de nous assurer eh bien, qu'il s'est suffisamment dépensé pour la journée, qu'il a eu des contacts sociaux satisfaisants et que peut-être il a assouvi sa découverte du moment. Alors, concernant les relations sociales, pas d'inquiétude. Ça ne signifie pas que ton enfant doit passer du temps avec des amis. Ce n'est pas le social comme on l'entend pour nous. Parce que finalement, les échanges au sein de la famille, ça compte pour beaucoup les échanges que ton enfant a avec toi. C'est donc un point naturellement assouvi si tu accordes du temps de qualité à ton enfant. Et attention, j'ai bien dit du temps de qualité, pas la quantité de temps. Sinon, je te renvoie à l'épisode 23 du podcast pour faire le jour sur la nuance entre le temps de qualité et la quantité. Il reste donc dans les besoins physiologiques, la découverte et l'activité physique. Le besoin de découverte, c'est aussi un point qui est facilement nourri si tu permets à ton enfant de l'autonomie pour faire des choses par lui-même, pour essayer des nouvelles choses. C'est quelque chose qui se fait assez naturellement, encore une fois, si vraiment tu laisses de la liberté de l'autonomie à ton enfant, si tu le responsabilises. Il ne reste alors plus que l'activité physique à vérifier avant d'allumer la télé. Et c'est souvent là que ça coince parce que le besoin naturel de ton enfant pour l'activité physique, finalement, ça vient directement en opposition avec ton propre besoin de repos et de fagnenté. Ce que je voudrais te dire, c'est que vraiment d'utiliser ton joker de la télé, certes, mais pense à nourrir en amont le besoin d'activité physique de ton enfant. Si tu allumes la télé le mercredi après-midi ou pendant le week-end, finalement, ce qui te pousse à le faire, c'est justement parce que tu es fatigué, parce que tu n'as pas l'énergie pour sortir, d'aller te promener ou d'aller au parc. Alors, comment on fait pour remplir les besoins de l'enfant, cocher toutes les cases du bingo des besoins physiologiques pour espérer ne pas avoir de crise de larmes au moment d'éteindre la télé, tout en prenant en compte tes propres besoins ? Eh bien, mon secret, c'est encore une fois l'économie d'énergie. Alors, je m'explique un petit peu ce que j'entends par là. Je viens de te le dire, finalement, si tu ne coches pas toutes les cases des besoins physiologiques de ton enfant, le risque, il est grand que la situation dérape lorsque le film sera terminé et qu'il faudra éteindre la télé. C'est à ce moment-là que tu as bien remarqué que les crises de ton enfant surviennent. Alors, l'économie que je te propose de faire, eh bien, c'est de t'épargner cette potentielle crise en investissant un minimum au départ. C'est quelque chose que j'ai testé et approuvé. Depuis que je m'assure que mes enfants se sont dépensés un minimum avant d'avoir un temps d'écran ou de télé, eh bien, les crises pour éteindre les écrans, elles ont drastiquement diminué, comme je te l'ai dit. Et c'est aussi quelque chose que j'ai vérifié chez les parents que j'ai accompagnés et auxquels j'ai suggéré cette astuce. Alors, ce que je te propose, eh bien, c'est de tester ça chez toi et de me dire en commentaire de cet épisode ou de l'article qui sera associé si toi aussi tu constates que ça réduit également les problèmes lorsque tu éteins l'écran. Mon astuce, c'est donc avant de prendre quelques minutes pour toi et de souffler, eh bien, c'est que tant qu'il te reste encore un tout petit peu d'énergie, je te propose d'investir cette énergie dans une activité physique pour ton enfant. Parce que vraiment, le faire se dépenser un minimum avant de passer complètement en mode low-batterie devant la télé, c'est ça la clé. Mon expérience personnelle pour que vraiment ça te donne des exemples concrets. J'ai remarqué, par exemple, on est dans les confidences, c'est que j'ai remarqué que le premier jour de mes règles, c'est vraiment un jour où je suis au bout du rouleau. Je suis vraiment dans le creux de la vague. Si je pouvais passer ma journée roulée en boule sur le canapé avec un plaid, sincèrement, je le ferais. Seulement, il arrive que cela coïncide avec un mercredi. C'est donc une journée où je suis seule avec mes trois enfants. Et alors, le pompon sur la pomponnette, c'est que ça coïncide aussi régulièrement avec des jours où mon mari est en déplacement depuis plusieurs jours. Donc, autant te dire que mes réserves d'énergie, elles ont été déjà bien sollicitées avant qu'arrive cette fameuse journée du mercredi. Et bien, dans ces cas-là, je sais, je le sais que je vais sortir la carte Joker dans la journée du mercredi. Mais avant, j'explique à mes enfants, je leur demande de se dépenser avant. Je les aide à prendre conscience de leurs besoins d'activité physique. Alors, si ça, tu vois, c'est quelque chose d'assez naturel, par exemple, chez ma fille, eh bien, ça l'est nettement moins pour mon grand Chocapic. Il est plutôt du genre casanier, la tête dans les livres ou les légos. Autant te dire que bouger, ce n'est clairement pas sa priorité. Et pourtant, tout casanier qu'il est, lui aussi, il a un besoin physiologique de se dépenser. Il est donc important pour moi de l'aider à en prendre conscience. Donc, mes enfants, eh bien, ils connaissent tous les trois la règle pour avoir un temps d'écran à la maison. C'est de se bouger, se dépenser pendant au moins 30 minutes. Quand je suis au bout du rouleau, eh bien, ça peut être simplement de les encourager à jouer dans le jardin ou vraiment, si, je ne sais pas, imagine, un jour, il pleut à verre, si ils ne peuvent pas aller dehors, eh bien, ça va être leur proposer un karaté chaussette ou je fais fil mon lit et puis j'accepte qu'il devienne un trampoline. Tu vois, l'idée, c'est vraiment qu'il se dépense physiquement. Comme on est toujours dans les confidences, je vais te dire qu'il y a, je me souviens, il n'y a pas si longtemps où je me revois, j'avais le combo, imagine bien, grippe, premier jour de règle, un mercredi et un mari en déplacement depuis deux jours déjà. Ah ben, je te laisse imaginer la scène, j'étais enroulée dans un plaid sur une chaise dehors en encourageant mes trois enfants dans leur partie de trap-trap dans le jardin. Je suis assez heureuse qu'il n'y ait pas de photos de moi à te montrer parce que je ne ressemblais pas à grand-chose. Mais tu vois, à ce moment-là, j'avais vraiment franchement très très peu d'énergie. Imagine bien, grippe, règle, toute seule depuis deux jours, voilà, j'avais quasiment plus rien. Mais j'ai misé le peu que j'avais pour me traîner ma carcasse dehors et encourager par-ci par-là mes enfants à quoi dans le jardin. Voilà. Dans une version moins extrême, quelquefois, ça peut ressembler à un tour de quartier en trottinette, en vélo ou en grésienne. Et quand j'ai encore un peu plus d'énergie disponible, je vais pousser un peu plus loin en leur proposant une balade en forêt, en bord de plage, on a la chance d'habiter près de la mer ou tout simplement une aire de jeu pour les enfants qui n'est pas très loin de chez nous. Tu le vois, en fait, j'adapte ma proposition en fonction de mon niveau d'énergie dont je dispose encore. et j'investis cette énergie pour m'éviter les fameuses crises entre guillemets qui sont quasi systématiques de mes enfants au moment d'éteindre la télé s'ils ne se sont pas dépensés. Eh bien, franchement, ce petit investissement, il est clairement ultra rentable parce que au-delà du simple fait que tu vas éviter ces fameuses crises, eh bien, ça te permettra aussi d'avoir le sentiment que la journée se passe bien et ça va te permettre de retrouver, eh bien, du plaisir à passer des journées ensemble. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix. Pour conclure cet épisode, eh bien, en quelques mots, j'ai envie de te rappeler que finalement, ces fameuses crises de ton enfant pour éteindre la télé ou l'écran, eh bien, c'est en fait souvent lié au fait que les besoins de ton enfant n'ont pas été comblés au cours de la journée, notamment celui de se dépenser physiquement. Alors, investis un tout petit peu de ton temps et de ton énergie pour lui permettre de se dépenser avant de regarder un dessin animé. Et ça, c'est tout aussi bénéfique pour ton enfant que pour toi. Parce que, toi, d'une part, tu évites une énième dispute et décris, mais également pour ton enfant parce que tu lui apprends à prendre conscience de ses besoins et de comment les nourrir. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras, comme d'habitude, une retranscription sur le site mèrerecredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager ou à en parler autour de toi. Et si le cœur t'en dit, de me laisser une note de 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. cela me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire ou même de m'envoyer un message privé. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ! Sous-titrage ST' 501